bonjour et bienvenue sur ce quatrième webinaire Adelium le premier de l'année 2021 alors vous êtes nombreux et nous espérons que vous avez bien que cette nouvelle année a bien commencé pour vous on est très heureux que vous soyez avec nous et aussi nombreux alors on va passer 45 minutes ensemble et on va parler donc de recherche utilisateur et de comment convertir plus en écoutant vraiment ses utilisateurs avant d'avancer un peu plus loin dans notre webinaire j'aimerais un peu rappeler qui nous sommes donc Adelium est une équipe de concepteurs d'expérience digitale engageante et par conséquent orienté utilisateur alors en 2021 on a décidé qu'en plus de vous accompagner sur vos projets on pouvait aussi vous aider à faire par vous même et c'est la raison pour laquelle nous avons créé un organisme de formation donc Adelium formation vous pourrez retrouver donc l'ensemble des sujets qu'on a évoqué dans nos différents webinaires et plus encore j'en parlerai un peu plus tard aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Roxane Lacotte avec nous qui est UX le solcher et Roxane je te propose de te présenter de nous parler un peu de toi de ton métier de ta formation yes et ben bonjour à tous je suis hyper contente d'être avec vous en ce début d'après midi bon appétit à ceux qui sont en train de déjeuner en nous écoutant donc je suis Roxane j'ai 28 ans je vis à Lyon depuis pas très longtemps j'étais anciennement à Paris je suis UX researcher depuis depuis quelques années déjà j'évolue dans le domaine de l'UX en tout cas depuis depuis cinq ans d'abord en tant que chef de projet UX puis en tant que UX researcher j'ai débuté débuté prix fait mes armes en agence à Paris et puis je suis à mon compte maintenant en tant que UX researcher depuis plus d'un an et j'accompagne donc mes clients principalement aujourd'hui des clients startup et scale up français françaises dans dans la connaissance de leurs utilisateurs donc je les aide à gagner un meilleur niveau de connaissance sur leurs utilisateurs pour les aider à concevoir des solutions qui répondent plus vite aux besoins super super alors merci Roxane c'est assez marrant parce que moi je suis UX manager j'ai bien du monde plutôt de la conception et la recherche j'ai pas mal de questions à te poser c'est une chose que je maîtrise pas beaucoup pour être prêt avec toi donc je pense que ce webinaire ça va vraiment tourner plutôt sur interview j'ai essayé de creuser sur des sujets que je ne maîtrise pas au quotidien pour petit rappel vous avez la petite posée des questions la possibilité de poser des questions donc dans l'onglet question qui doit être par la droite si je dis pas de bêtises et je sais que Roxane souhaitait faire un petit sondage avant de commencer sur avez vous déjà fait de la UX research donc pour ça on va vous lancer un petit sondage qui sera dans l'onglet sondage que je vais publier juste maintenant ou pas non je crois que c'est publié c'est publié et sachez d'ailleurs qu'à plusieurs reprises j'en suis certaine je parlerai du UX research de recherche utilisateur d'écoute utilisateur c'est la même chose voilà donc pardonnez moi pour mes frambulitisme un peu étrange malheureusement on le sait pour ceux qui travaillent dans le métier dans le domaine c'est courant donc UX research égale recherche utilisateur et oui on est super intéressé de savoir si vous en avez déjà fait si vous avez déjà écouté vos utilisateurs que ce soit vous ou alors votre entreprise un collègue ou alors si c'est vraiment tout nouveau pour vous et que potentiellement vous aimeriez vous y mettre donc n'hésitez pas à répondre à répondre au sondage écoute il y a pas mal d'activités pour renseigner une grosse tendance sur non pas encore alors ce que j'aime bien c'est qu'on n'a pas laissé le choix sur non j'en ferai jamais tu vois ils en font forcément un jour ou l'autre ça c'est top super le oui j'en ai fait commence un peu à remonter ça fait plaisir à voir ça a l'air de stagner bon sur le ouais ok donc 53% non pas encore 9% moi non mais dans mon équipe ou mon entreprise oui et 35% sur oui j'en ai déjà fait super on va vous donner des clés en tout cas vous allez le voir pour désacraliser un peu tout ça et potentiellement vous permettre de passer à l'action top 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 alors j'ai préparé mes questions rox oui ça s'appelle rox ça m'on veut pas donc en gros j'ai plutôt cinq grosses catégories enfin quatre grosses catégories de questions donc tout à l'heure tu parlais de ux le search recherche d'écoutes et moi quand j'ai commencé à comprendre je me posais la question de finalement la recherche utilisateur c'est quoi est ce que tu vas chercher à recruter des utilisateurs pour un projet je comprends pas trop la recherche finalement c'est quoi que tu peux m'en parler c'est drôle c'est marrant c'est marrant cette manière de voir le sujet je pense que c'est la première personne elle me tourner comme ça en tout cas est ce qu'on va recruter des utilisateurs pour travailler avec nous vu comme ça pourquoi pas c'est un peu recruter des gens pour nous aider à travailler finalement la recherche utilisateur pour pour expliquer de manière assez simple c'est un lot de différentes méthodes qui ont pour objectif de nous aider à mieux comprendre nos utilisateurs à mieux comprendre quels sont leurs besoins quelles sont leurs attentes quelles sont leurs motivations à mieux comprendre quels sont les contextes dans lesquels ils utilisent notre produit notre service et comprendre aussi quels sont les problèmes qu'ils vivent que ce soit avec notre produit ou notre service ou que ce soit dans la vie en général dans le contexte pour réussir à identifier des solutions qu'on pourrait leur mettre à disposition pour éradiquer ces problèmes donc la recherche utilisateur c'est ça c'est vraiment toutes ces méthodes qualitatives quantitatives je pense qu'on va en parler un peu après j'ai lu en tout cas sur tes sur tes petits points qui vont nous aider à gagner une meilleure connaissance utilisateur et à être conscients des besoins des attentes de nos utilisateurs d'accord 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 je comprends mais finalement quand tu vas faire cette phase de recherche et comprendre est-ce que tu vas un peu espionner les gens pour observer leur comportement ou des choses comme ça alors espionner c'est un grand mot je n'irai pas jusqu'à dire espionner mais en tout cas l'objectif et l'idée c'est de se mettre dans une position d'empathie d'écoute active qui va nous permettre d'être un petit peu derrière l'épaule de notre utilisateur et de le voir interagir avec notre produit notre service par exemple un peu comme si on n'était pas là mais tout en étant très attentif à la manière dont il va l'utiliser à ce qui peut être complexe pour lui à ce qui se passe bien à ce qui se passe moins bien et à ce que potentiellement on ne couvre pas encore comme besoin donc espionner c'est un grand mot un peu péjoratif mais en tout cas l'objectif de la recherche c'est réellement donc la recherche excusez-moi pour cet ambiguïtisme c'est vraiment de réussir à se mettre dans les baskets d'eux mais un cran plus loin c'est à dire qu'on a beaucoup d'entreprises on a beaucoup de personnes et qui qui ont déjà une attitude empathique qui se mettent à la place de leurs clients mais la limite de l'empathie c'est que finalement nous ne sommes jamais nous ne sommes pas nos clients ça se ressent beaucoup dans le b2b aussi par exemple imaginons que nous travaillons pour une solution dans le domaine des matériaux de construction je doute que toute personne du marketing du produit du digital soit des personnes qui travaillent elles-mêmes dans les matériaux de construction et qui ont été avant maçons ou autres donc l'empathie et juste imaginer les besoins ça a forcément ses limites quand nous même on n'a pas la casquette de notre utilisateur qu'on ne vit pas ses problèmes au quotidien on n'a pas les clients de notre utilisateur et pour ça ça reste une très bonne base d'être empathique et de tourner son produit autour de l'empathie mais ça a ses limites et comment franchir cette limite c'est simplement en allant écouter observer ses utilisateurs d'accord et là dessus je pense qu'il y a un on va dire une boucle assez intéressante à faire avec le webinaire que vous avez fait précédemment avec jeanne qui parlait justement des fameux des fameux biais cognitifs c'est évidemment un risque quand d'humain à humain en tout cas quand nous allons écouter observer interroger des utilisateurs c'est pour ça que l'objectif est majoritairement d'être dans de l'observation beaucoup plus que dans une enquête l'idée n'est pas d'aller voir un utilisateur pour lui demander mais tu n'arrives pas du tout à faire ça mais tu es sûr et même quand tu cliques sur ce bouton tu n'y arrives vraiment toujours pas tu es certain voilà on n'est pas sur un interrogatoire l'objectif c'est vraiment de se faire tout petit et d'aller comprendre comment cette personne interagit avec le produit ou telle personne évolue dans son système pour pouvoir savoir comment venir intégrer notre produit comme il est dans le système d'accord je crois avoir compris alors on a deux questions là ce que je propose c'est qu'on y répondent plutôt en fin de webinaire puisqu'il y a pas mal de choses qu'on va se poser déjà et qu'on va détailler alors qu'il est possible qu'on va y répondre au fur et à mesure en espérant que forcément vous allez rester jusqu'à la fin donc pour avoir vos réponses tout ça je suis un peu furba comme ça si j'ai bien compris rox est-ce que finalement l'objectif de tes objectifs c'est aussi de trouver des problèmes à résoudre en observant tous ces utilisateurs et leurs méthodes de travail et la façon dont ils font les choses et prendre cette empathie est-ce que tu cherches pas des problèmes finalement ouais je cherche les problèmes exactement alors là dessus tout à fait et pour vous définir un petit peu avant de répondre vraiment à la question la différence entre le métier justement d'un mix researcher comme moi et d'un mix designer notamment je suis la compétence en tout cas qui a pour objectif d'être une porte vers les utilisateurs et donc de fait de rapporter les problèmes ensuite je vais aider les équipes à trouver les meilleures solutions possibles il y a des personnes qui sont extrêmement compétentes et qualifiées pour trouver les meilleures solutions justement à ces problèmes mais donc oui mon objectif c'est d'identifier les problèmes et là dessus c'est intéressant parce que ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu en formation sur ma dernière formation la semaine dernière j'ai une participante qui m'a demandé mais roxane quand est-ce qu'on sait qu'on a fait assez de recherches utilisateurs quand est-ce que c'est fini en fait quand est-ce qu'on a c'est quand on n'a plus de problème et tu peux imaginer mon délai roi quand ma réponse a été je suis désolé de te dire que tu n'auras jamais plus de problème parce que le simple fait de faire de la recherche utilisateur ou en tout cas d'utiliser cet outil rend finalement toute l'entreprise beaucoup plus centré utilisateur et en identifiant un problème en en comprenant un on se rend compte que derrière ce problème il y a des sous-problèmes où il y a d'autres problèmes où il y a d'autres facettes du problème qu'on n'avait pas imaginé et au final on arrive je ne pense jamais à ce moment où on se dit voilà là il n'y a plus de problème c'est bon donc je pense qu'à partir du moment où on met le pied dans la research dans la recherche utilisateur on peut difficilement en sortir parce que c'est un outil itératif qu'on peut utiliser à différents moments de la vie du produit à différents moments de la vie de l'entreprise et qui peut aussi être utilisé par différentes personnes et je pense qu'on va en parler aussi on n'a pas besoin pour moi d'être unique researcher d'avoir une formation unique research pour se lancer et parler à ses utilisateurs et donc oui le rôle l'objectif principal c'est vraiment de résoudre de comprendre des problèmes pour pouvoir les résoudre et pour terminer là dessus ma vision aujourd'hui c'est qu'une majorité d'entreprise reste encore très solution finding très dans l'objectif de trouver de nouvelles solutions innovantes par exemple en tout cas de trouver de sortir de nouvelles solutions et n'est pas assez peut-être problème finding et pour moi la clé de l'innovation mais aussi la clé d'un produit performant c'est d'abord d'être centré autour des problèmes de ses utilisateurs pour réussir à comprendre quelle sera la bonne solution d'accord d'accord je comprends donc trouver les problèmes et proposer la solution adaptée à ses problèmes après une prise d'empathie qui tout d'accord ok bah tu vois là je me pose une question que je vais te poser finalement c'est est-ce qu'on a besoin de faire autant de trucs parce qu'un questionnaire tu vois ça ne suffirait pas franchement un questionnaire satisfaction ou quelque chose comme ça ça ne suffirait pas un questionnaire c'est un bon début je pense un questionnaire c'est c'est quelque chose c'est un outil aussi qui va nous servir à identifier le mot pour moi identifier est important c'est un outil qui va nous permettre d'identifier des problèmes des comportements on va réussir en lançant un questionnaire par exemple sur la base de nos clients à identifier certaines choses mais si on s'arrête à un questionnaire on va avoir plein de choses identifiées et on va se dire bah allons tester plein de solutions possibles ou alors une solution possible donc ça peut être un point d'entrée mais si on s'arrête au questionnaire on n'a toujours pas compris pourquoi qu'est ce qui se passe pourquoi il ya ce problème on a identifié des problèmes mais on n'a pas compris pourquoi ce problème est là et donc un questionnaire peut être un très une très bonne base un très bon point de départ pour vous aider à identifier quels sont les quels sont les problèmes que votre vos clients vos utilisateurs rencontrent sur votre produit ou avec votre service mais l'objectif et l'intérêt et on va dire la boucle est bouclée à partir du moment où vous avez parlé ensuite avec un échantillon plus réduit d'utilisateur cible représentatif de la population d'utilisateurs pour vous permettre de creuser le sujet et leur poser la question vous nous avez remonté que votre problème c'était ça pouvez-vous nous dire pourquoi et à partir de là on aura vraiment des lits assez solides pour pouvoir construire une solution qui puisse répondre à ces problèmes d'accord d'accord je comprends je comprends et autre point si je peux si je peux encore réfléchir pendant que je te parle je pense qu'il faut voir aussi la recherche utilisateur donc vraiment cet outil la recherche utilisateur comme un outil qu'on peut sortir de sa boîte quand on veut mais surtout le plus souvent possible poser un instant et une question par un questionnaire sera jamais suffisante pour pouvoir s'adapter au contexte s'adapter à la vie qui bouge je vois qu'alexandre nest a notamment dit quelque chose là dessus les besoins et les solutions évoluent en permanence donc l'analyse doit être permanente et c'est très juste l'objectif c'est réellement de pouvoir confronter sa solution se confronter avec ses utilisateurs en permanence parce que le monde évolue tellement vite et on voit aujourd'hui le contexte par rapport à la crise qu'au vide etc ça fait tellement évoluer les choses qu'il faut forcément poser des questions et les questions qu'on aurait posé trois mois quatre mois six mois avant ne sont plus valables aujourd'hui donc il faut être dans un process itératif toujours se poser la question parce que le contexte change nos clients changent aussi si en tant que personne leurs besoins changent mais si vous attaquez aussi de nouveaux marchés de nouveaux clients on peut pas deviner quels sont leurs besoins à eux et imaginons qu'on parte aussi sur un nouveau pays par exemple on peut pas imaginer quels sont les besoins d'un italien normalement si on a travaillé exclusivement pour des français avant ça donc non un questionnaire n'est pas suffisant et l'objectif c'est vraiment de réussir à utiliser et infuser finalement de l'écoute tout le temps pour s'assurer qu'on qu'on part bien dans la bonne direction dans les solutions qu'on propose ok ok c'est à dire que mon produit digital que je conçois il aussi va tout le temps évoluer finalement d'accord il faut avoir peur de ça d'accord d'accord tout à l'heure tu as évoqué un truc intéressant enfin intéressant pour moi j'espère aussi pour nos participants tu as parlé de et je pense parce que tu as vu la question de qualitatif et quantitatif ouais est ce que tu peux m'en dire plus sur la différence que les deux quanti quali qu'est ce que c'est quanti quali c'est deux petites choses qui sont dans votre boîte à outils 8 research ces deux méthodes différentes qui vous donnent des résultats différents le quantitatif c'est simplement utiliser une source importante de données pour identifier des comportements des problèmes le questionnaire dont on parlait fait partie des méthodes quantitatives d'accord dans les méthodes quantitatives on peut aussi avoir de l'analyse sur les données du produit on peut aussi avoir de la data analyse issu potentiellement du service data de l'entreprise on peut avoir des résultats d'avés tests donc c'est vraiment toutes ces tous ces outils qui nous permettent de d'identifier des choses des sujets qui vont ou qui vont moins bien en utilisant une grande source de data d'accord le qualitatif au contraire c'est c'est des méthodes qui vont nous permettre en discutant en interagissant ou en observant un petit panel utilisateur cible qui représente notre population cible utilisateur c'est à dire c'est interviewer faire des tests utilisateurs observer peut-être entre entre cinq et quinze utilisateurs c'est c'est un moment de partage qui nous permet de creuser en profondeur un problème de questionner de comprendre le pourquoi de rebondir de laisser finalement l'utilisateur nous raconter son expérience ou alors observer son expérience et donc on va passer plus de temps on va passer du temps avec quelqu'un qui va nous donner des résultats vraiment profonds sur son expérience et sur la manière dont il vit avec le produit ou le service donc ok j'ai la chance de t'avoir là en face de moi et j'en profite un petit peu j'ai lu dans différents articles que pour les interviews il fallait avoir cinq personnes à t'arriver je crois que c'est suffisant quel est ton avis par rapport à ça alors c'est une vaste question et je pense que mon avis peut être assez tranché et différent d'autres effectivement ce qu'on peut lire et entendre c'est que pour du test utilisateur cinq utilisateurs suffisent pour craquer 90% des problèmes d'utilisabilité d'agonomie c'est une target voilà c'est une cible je pense que c'est très bien d'en avoir déjà cinq mais d'expérience parfois en faisant un test utilisateur uniquement avec trois personnes je me rendais compte que j'avais déjà tout ce qui me fallait et que les quatre cinq six autres personnes que je voyais derrière ne m'apportait pas grand chose de plus au contraire sur certains tests utilisateurs après cinq ou six tests je j'avais l'impression de ne pas avoir creusé assez certaines choses ou que certains axes me semblait encore flou et donc j'ai eu besoin d'interviewer plus de monde donc sur du test utilisateur cinq personnes oui c'est une base mais je pense que là dessus il faut se faire aussi confiance si on a l'impression qu'on a besoin d'en savoir un peu plus et ben n'hésitons pas à parler à deux trois profils supplémentaires et par contre ça peut arriver et c'est pas grave et ça ne veut pas dire qu'on fait mal les choses qu'au bout de trois tests utilisateurs trois sessions on est déjà l'impression d'avoir fait un peu le tour des choses donc voilà moi je me suis pas arrêté sur ce chiffre cinq en tout cas en tout cas oui cinq personnes mais à une condition c'est que c'est cinq ou trois ou huit ou douze personnes soient bien représentatives d'une population d'utilisateurs si c'est à dire que si dans nos clients on sait qu'on a je sais pas on a plutôt des personnes qui sont qui ont une bonne adoption du produit qui sont sur plutôt telle région de france et qui utilisent un produit de telle manière on va dire tel et tel et tel futur et ben ça c'est une première population et donc il faut que nos cinq utilisateurs rentrent dans les critères de cette première population si on interroge cinq personnes mais qui sont on va dire très différentes et dans leur comportement et dans leurs besoins et dans les choses qu'elles font sur le produit forcément là on n'est plus ciblé comme il faut et donc les résultats peuvent être quand même moins moins tangible et moins clair donc cinq personnes voire moins pourquoi pas parce que parfois il faut aller vite et on ne peut pas toujours faire toujours toujours les choses très bien pourquoi vous pas moins mais dans tous les cas l'objectif c'est surtout qu'elle soit bien trouvée bien recruter et qu'elle représente réellement votre cible c'est plus important d'accord alors tu vois tu parles pas mal de tests et je pense que j'ai dû faire l'amalgame avec autre chose mais je pensais que la recherche était que des interviews ou des questionnaires en fait et là tu parles de tests est ce qu'il ya un truc que j'ai pas compris ou et bien l'amalgame et c'est marrant parce que j'écoutais encore hier un podcast où où la différence aussi n'était pas hyper claire en fait dans la recherche utilisateur on a différentes méthodes qui vont être si on les sépare en deux majoritairement des méthodes qui vont permettre d'explorer les comportements et des méthodes qui vont permettre d'évaluer notre produit ou notre service grâce et avec avec des utilisateurs d'accord et donc dans les méthodes d'exploration on va notamment retrouver des interviews exploratoires de des méthodes d'observation sur le terrain aussi du focus group ça c'est des méthodes où on va parler avec les personnes ou observer mais on leur met pas notre produit notre service entre les mains on les fait pas interagir avec notre produit notre service et dans les méthodes qui sont plus de l'évaluation de notre produit ou notre service avec des utilisateurs là tu peux retrouver notamment du test utilisateur où là on va vraiment mettre notre produit notre service que ce soit du prototype ou vraiment le produit fini entre les mains notre utilisateur on se met derrière son épaule et on voit comment comment il interagit avec et ça va aussi ça va pas d'accord donc tes interviews font partie de la recherche utilisateur et tes tests font aussi partie des recherches utilisateurs d'accord d'accord et donc ces différentes méthodes de recherche quand faut-il en faire tu vois à quel moment on se doit faire ça dans un process de conception d'un produit oui ouais et bien tout le temps tout le temps en fait il y a beaucoup de choses à dire là dessus mais pour commencer la recherche utilisateur et je vous donne beaucoup ce mot c'est un outil parce que c'est vraiment comme ça que je vois la recherche utilisateur c'est un support pour l'entreprise c'est un support qui vous permet de comprendre mieux quels sont les besoins et les attentes de vos clients et de fait comprendre mieux les besoins et les attentes de ses clients ça peut être bénéfique à n'importe quel moment c'est à dire si en tant que dirigeant de l'entreprise j'ai une idée j'ai une idée je veux sortir une nouvelle fonctionnalité je veux sortir un nouveau produit je veux me lancer sur un nouveau marché et bien cette idée on peut la confronter à des utilisateurs potentiels des utilisateurs cibles on peut nourrir une idée et venir valider ou pas le fait qu'elle soit bonne ou on peut venir affiner cette idée donc ça c'est vraiment au stade d'idée on peut déjà profiter de la recherche utilisateur et notamment plus du coup sous un format d'exploration donc avec peut-être des questionnaires exploratoires quantitatifs envoyés à grande échelle des interviews exploratoires de l'observation donc ça vraiment ça va nous aider à supporter une idée ensuite si on est sur une phase où bon bah on a une autre idée on commence à poser des inventions on a potentiellement déjà même un prototype papier j'ai dessiné quelque chose sur mon carnet et j'aimerais savoir si ça peut avoir de la valeur pour les gens ou pas et bien là on peut déjà faire du test utilisateur on peut déjà commencer à confronter ces idées papier avec des utilisateurs pour essayer de voir si la proposition apporte quelque chose à de la valeur ou pas ok ensuite on peut toujours faire des tests des interviews à partir du moment où on a un prototype on n'a pas encore développé mais on a envie de travailler ce prototype à fond avec des utilisateurs pour être sûr ensuite d'être hyper solide avant de lancer en développement et puis on peut toujours faire de la recherche se confronter aux utilisateurs quand notre produit il est fini il est là il est sur internet il est sur nos téléphones mais on a envie d'améliorer tout ça on a envie d'être dans une démarche d'amélioration continue et bien dans ces cas là on veut toujours se confronter aux utilisateurs pour moi quand je dis que c'est tout le temps c'est que d'une part c'est un outil qu'on peut utiliser à n'importe quelle phase de conception du produit mais c'est aussi un désolé pour le franglais un mindset à avoir je pense parce que utiliser cet outil la recherche utilisateur dans l'entreprise ça permet finalement d'être vraiment centré utilisateur et de ne pas uniquement se baser sur sur l'empathie, l'intuition pour se dire je connais mes utilisateurs je sais ce qu'ils veulent parce que je travaille pour eux depuis x années c'est vraiment venir leur poser la question et vu qu'on devient du coup une entreprise qui a une démarche d'écoute de fait on vous fait de la recherche tout le temps et on va vous donner des clés en tout cas je vais essayer de vous donner des clés pour lancer pour vous lancer dans la recherche utilisateur et pour désacraliser un peu cette fonction qui peut sembler extrêmement académique, longue, dure et il y a des choses à faire juste pour être en lien avec vos utilisateurs très simplement ok je te remercie ok je comprends je suis tombé sur un schéma qui ressemble à ça est-ce que tu peux un peu me l'expliquer ? ouais bien sûr pour moi ce schéma c'est la vision idéale la vision cible que moi j'ai en tout cas en tant que QX researcher pardon c'est un peu le cercle vertueux de la collecte de feedback utilisateur et de ce que la recherche utilisateur le fait de parler avec vos utilisateurs l'écoute de vos utilisateurs peut vous apporter d'accord pour moi tout commence par l'identification donc on peut identifier sur votre produit sur un produit certaines choses comme on le disait des problèmes des comportements c'est un peu la petite lumière qui va s'allumer en se disant ah là je vois un comportement un peu étrange j'aimerais bien savoir ce qui se passe et donc le combien le quoi c'est ce qu'on va pouvoir venir identifier par donc de la data analyse des sondages quantitatifs de la vitesse de l'analyse comportementale sur le produit donc c'est plus des méthodes quantitatives comme je vous le disais avant donc on va identifier des choses des sujets à craquer et ces sujets à craquer on va essayer de les comprendre avec les utilisateurs donc on va pouvoir aller leur poser la question du pourquoi comme je vous le disais et donc là c'est le rôle de l'UX researcher en général mais pas que on va se poser avec quelqu'un on va essayer de comprendre quels sont les problèmes qui ont été identifiés à partir de ce moment là où on a identifié les différents problèmes sur l'expérience où on est allé creuser pour comprendre quels sont ces problèmes on va pouvoir avoir assez de choses en main pour optimiser notre produit notre service pour permettre aux équipes produits donc aux designers aux product managers aux développeurs de trouver la meilleure solution qui soit pour finalement résoudre ce problème et à partir du moment où on a mis ça en place on peut venir mesurer justement par rapport à des KPI qu'on aura pu mettre en place sur le produit si les optimisations qu'on a mis en place ont été bénéfiques ou pas et à partir de là on peut retourner identifier quels sont les problèmes est-ce que c'est les mêmes est-ce que ça en est des nouveaux est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui nous semblent un peu étranges sur l'expérience en termes de comportement et on va aller creuser et donc en regardant ce schéma identifier les problèmes les comprendre optimiser notre solution et mesurer on peut se rendre compte que finalement ce process qui inclut de la recherche il peut être sans fin simplement parce que c'est un process itératif qui inclut justement les équipes produits mais aussi plein d'autres équipes autour de ça pour pouvoir améliorer sa solution en permanence d'accord d'accord tu vois en m'expliquant ce schéma il y a un truc qui me vient en tête alors c'est un c'est un peu un cas un cas client on conçoit on a fait une phase un peu de recherche en interviewant des utilisateurs cibles donc ok on a eu des insights comme tu l'aurais dit je pense super à partir de ça on les a transmis à nos équipes de conception graphique pour concevoir les parcours etc et en interne le client a des débats en fait ils ne sont pas convaincus de certaines choses mais entre eux finalement donc à ton avis est-ce qu'il faut qu'eux continuent à débattre et proposer une solution ou est-ce qu'il faudrait plutôt faire des tests utilisateurs sur les doutes qu'ils ont c'est une super question alors en fait c'est bien qu'il y ait des débats et c'est normal c'est normal qu'il y ait des débats à partir du moment où on va proposer une intention et donc potentiellement proposer des premières maquettes des premiers parcours je pense que l'idéal c'est justement d'aller tester tu as raison et pour autant ne pas fermer le bec on va dire aux clients je pense que c'est très bien d'identifier justement quelles sont les hypothèses de tout le monde en interne qu'est-ce qui fait débat quels sont les sujets où je ne sais pas le marketing et le digital ne sont pas d'accord ou le marketing et les sales etc donc tout ça ça nous fait des hypothèses où finalement c'est des hypothèses internes où les différents profils vont dire pour moi ça ça ne fonctionne pas parce que telle et telle raison ça ça ne marchera pas parce que telle et telle raison et nous ça nous fait des hypothèses qu'on garde en tête et qu'on va pouvoir finalement aller confronter aux utilisateurs et à partir du moment où on aura eu cette vision des personnes du business ou en tout cas des stakeholders des gens en interne on va pouvoir avoir la vision des utilisateurs et on va pouvoir arbitrer tout simplement pour trouver la meilleure solution possible celle qui aura le meilleur impact en termes de business mais surtout et aussi le meilleur impact pour les utilisateurs d'accord donc très bien qu'il y ait des débats laissons-les on les répertorie mais par contre oui pour trancher allons tester ça allons confronter les intentions aux utilisateurs et c'est lui qui va trancher d'accord ok je comprends je comprends donc par rapport au schéma identifier le quoi le combien une fois qu'on a bien identifié par rapport à la data les sondages ou la bteste ou l'analyse c'est comprendre le pourquoi et c'est là où toi t'interviens souvent suite à ce qu'on a compris tu proposes des insights et donc tous tes résultats de recherche à l'équipe de production si je ne dis pas de bêtises pour optimiser améliorer concevoir et là où il faut avoir des débats c'est ça avec des recommandations ce genre de choses c'est un vrai travail d'équipe évidemment on ne se fiche pas la patate chaude utilisateur de main en main mais en tout cas c'est un travail d'équipe ensuite pour identifier par les insights quelles sont les meilleures solutions qu'on peut apporter c'est là aussi on part forcément du débat en interne et prendre ces débats et potentiellement aller retester en arrière exactement d'accord et après une fois qu'on met en place tout ça passer dans une phase de mesure placer les 4 piers ok ok je comprends je crois que je comprends ok top mais tu vois par rapport à tout ça je me demande finalement à quoi et à qui ça sert en fait la recherche utilisateur je veux dire est-ce que c'est bah ouais ouais tu vois est-ce que c'est pour le boss est-ce que c'est pour l'équipe en interne vous allez en avoir marre de moi parce que si on m'écoute moi je vous dis de faire de la recherche tout le temps et je vais aussi vous dire qu'elle sert à tout le monde et je le pense sincèrement ouais la recherche utilisateur ça sert à tout le monde dans le sens où comme je vous le disais la personne qui va aller au contact des utilisateurs est vraiment une porte vers les besoins les attentes de ces utilisateurs et dans ce sens ça sert simplement à toute personne dans l'entreprise qui travaille pour le client et donc je doute qu'il y ait beaucoup de personnes dans l'entreprise qui ne soient pas intéressées de connaître les résultats et de nourrir son travail par les résultats de la recherche utilisateur moi j'ai l'habitude de travailler avec les équipes produits donc des product designers des UX des développeurs des product managers des PO ça ça semble évident c'est ce qui vient nourrir directement le produit mais je travaille aussi beaucoup avec les équipes marketing parce que c'est avec les équipes marketing en tout cas avec par la recherche utilisateur je permets aux équipes market de pouvoir structurer une offre affiner une proposition de valeur ça nourrit aussi les équipes terrain commercial sales parce que ça leur permet d'aiguiller un discours un pitch commercial ils ont en main quels sont les besoins les attentes et les problèmes pourquoi ne pas les inclure dans un pitch même de vente qui rend la chose vraiment plus personnalisée et tournée autour du besoin et ça nourrit comme je disais aussi le PDG finalement qui peut avoir une belle idée qui peut avoir une bonne empathie mais qui doit aussi pour moi garder un peu les mains dans le cambouis à la proximité avec le client donc ça sert à tout le monde et c'est pour ça qu'il faut diffuser la recherche que vous ne soyez pas UX researcher mais que vous alliez au contact aucun problème c'est génial quoi qu'il en soit partager au maximum partager au maximum créer je ne sais pas quels sont les canaux de communication que vous avez en entreprise en interne mais créer une newsletter research quels sont les enseignements que vous avez appris sur le dernier mois créer un Slack un channel Slack écoute utilisateur et donner des billes dites ah bah tiens on a parlé à tel type de user la semaine dernière et voilà ce qu'on a appris je pense que c'est une démarche finalement quand on met le pied dedans ça intéresse tellement tout le monde qu'il faut le communiquer il faut partager et ça après ça reste un très vaste sujet dont on parle beaucoup mais il faut garder toutes ces données quelque part stockées pour que chaque personne de l'entreprise puisse aller puiser dedans au besoin pour aller nourrir son travail au quotidien donc à qui ça sert ? à ça à tous ces gens à quoi ça sert ? moi je vois la user research la recherche utilisateur la UX research comme on va dire l'étoile du nord des décisions ou la boussole des décisions qu'elles soient produits ou business si on parle des décisions de produits la user research va permettre vraiment d'aiguiller des décisions de produits d'arbitrer entre deux designs vraiment de pouvoir prendre les meilleures décisions pour pourquoi pas même prioriser des fonctionnalités qui auront plus de valeur ajoutée pour l'utilisateur ça c'est ce qui se passe côté produit et côté business ça va vraiment permettre on va dire de guider les décisions de structurer de structurer la vision et de s'assurer finalement que notre produit que notre stratégie même répond vraiment aux besoins donc pour moi ça a vraiment ces deux axes là ça supporte les décisions business donc les décisions plus stratégiques et ça supporte aussi les décisions produits que ce soit opérationnel vraiment au jour le jour pour trouver les meilleures optimisations ou vraiment même pour structurer une roadmap par rapport aux fonctionnalités qui ont le plus de valeur ou aux plus gros problèmes à résoudre en priorité donc c'est vraiment une boussole qui permet de garder tout fort en tête pour qui on travaille pour quels clients on travaille et quels sont les besoins de ces clients c'est une boussole d'accord d'accord alors j'avais une question après sur en quoi ça profite au projet mais je pense que j'ai ma réponse finalement puisque si ça sert à aiguiller l'équipe et diriger vraiment toute la phase de conception ça peut être que bénéfique au projet et faire en sorte qu'on aille dans la bonne direction de conception si je dis pas de bêtises ouais complètement et pour moi si on parle vraiment projet et donc projet produit en tout cas avoir la démarche au sein du produit donc de parler et d'interviewer et d'écouter ses utilisateurs il y a quelque chose de crucial pour moi la recherche utilisateur on a l'impression que ça prend beaucoup de temps que c'est long que c'est chronophage que c'est dur et de fait par ce postulat là beaucoup d'entreprises décident de ne pas en faire pour ne pas perdre de temps mais il faut savoir que un développement qu'on a fait et qu'on doit casser puis refaire parce qu'on a mal ciblé parce qu'il y a eu des erreurs etc ça coûte mais 30 fois plus cher il me semble que si on avait utilisé des méthodes UX avant de développer et donc si on avait finalement passé un petit peu plus de temps pour tester des prototypes pour confronter nos idées pour être sûr qu'on part dans la bonne direction pour travailler un peu en itération avant et solidifier le fait que voilà ça on va le faire on est sûr qu'on le fait parce qu'on est sûr ou en tout cas plutôt sûr que ça répond que ça répond aux besoins et donc de fait ça solidifie beaucoup la conception et ça permet finalement du coup d'économiser de l'argent au final et ça permet évidemment comme tu le disais de permettre aux équipes d'avancer de manière beaucoup plus sereine moi j'ai l'habitude de travailler en tout cas j'ai eu l'habitude de travailler avec des développeurs qui étaient mais tellement heureux qu'un UX Researcher arrive pour juste que eux leurs intentions et leurs idées soient validées aussi et qu'ils soient sûrs que l'énergie et la sueur qui faisait tomber sur leur clavier servent à quelque chose et qu'il n'y ait pas tout à faire péter derrière donc pour moi il y a vraiment ce double axe ça permet d'avancer de manière plus zen et ça permet finalement de ne pas dépenser et redépenser derrière trop d'argent ouais je comprends je comprends je comprends et finalement ça a l'air tellement évident maintenant que tu m'expliques est-ce qu'on a est-ce qu'on doit identifier des freins ou des raisons d'échec en fait par rapport à toute cette méthodologie et la recherche des freins et des raisons d'échec alors oui il y en a et encore une fois pour moi ces freins ils sont assez normaux parce que les métiers de l'UX design de manière globale et l'UX research sont des métiers assez neufs récents nouveaux et donc de fait on peut avoir beaucoup d'objections ça va prendre du temps on va apprendre trop de choses et du coup on va pas savoir quoi faire ça va nous donner encore plus d'interrogations que si on n'avait pas parlé avec nos utilisateurs ou alors on sait pas faire du coup on fait pas et donc tout ça c'est très lié au fait que le métier est assez neuf et qu'on ne sait pas trop mais je pense que la clé pour limiter ces freins là que ce soit des freins de ressources des freins de temps des freins d'argent ah je crois que ça découpait un tout petit peu c'est vraiment de commencer simple de commencer avec ce qu'on a aussi c'est ce dont je vais vous parler un petit peu après et finalement de voir plus grand après je pense pas que ce soit la meilleure stratégie quand on a jamais pour les 52% qui n'ont jamais encore fait du UX research c'est pas la meilleure stratégie de directement se dire oh là là on va aller explorer tous les besoins de nos utilisateurs d'un coup et on va en apprendre beaucoup parce que de tout ça ça va être très compliqué ensuite de savoir par quoi commencer donc je pense que ce qui est hyper intéressant c'est vraiment de se dire bon bah qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite peut-être commencer par un petit test d'utilisateur sur un sujet bien spécifique montrer au final aux autres personnes de l'entreprise qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça leur apporte aussi et commencer à vous construire un peu une petite armée d'avocats de la user research et de la recherche exploratoire et de la recherche utilisateur pardon dans l'entreprise pour finalement vous dégager ou dégager plus de temps en interne parce que la valeur aura été comprise je comprends et ça me parle ça me parle il me reste deux petites questions le temps passe vite le temps passe trop vite c'est vrai vite vite ouais comment est-ce que t'intègres tout ce process en fait tout ça dans un process d'existence je veux dire je sais que t'as déjà travaillé avec des start-up avec des grandes boîtes avec des petites boîtes comment est-ce que tu débarques et tu fais bon bah maintenant la recherche on en fait quoi on a nos habitudes comment t'intègres ça ouais ouais pour moi le plus important c'est de ne pas arriver avec ces grandes chaussures du X-Researcher dans une nouvelle entreprise en disant voilà le process bonne chance c'est plutôt vraiment de comprendre comment ça marche à l'intérieur donc je pense que et c'est très lié aux clés que je voulais vous donner derrière donc je pense qu'on va tout faire maintenant comme ça au moins ça perdira un petit peu de temps différentes pistes pour s'inscrire dans le process existant sans faire perdre du coup trop de temps et commencer à faire de la recherche c'est pour moi commencer à identifier dans l'entreprise qui sont les personnes qui aujourd'hui sont en contact avec les utilisateurs qui sont les personnes qui sont en contact avec les utilisateurs et dans n'importe quelle entreprise on en a on a des commerciaux en général on a du support fonction support customer support care quelle que soit la manière dont vous les appelez dans vos entreprises on a ces gens là et on a notamment pour le B2B des customers success managers des account managers toutes ces personnes sont des gens qui sont en contact avec les clients donc passer du temps avec ces gens là à écouter déjà des appels des appels de démo de signature de contrat des appels après trois mois de contractualisation etc c'est des choses qui permettent vraiment déjà de vous donner une idée des besoins des freins des attentes vous pouvez aussi pourquoi pas essayer par moment de mener un appel à deux avec quelqu'un justement du avec un sales ou avec quelqu'un qui parle à l'utilisateur ça c'est une première clé c'est déjà une manière finalement de recueillir des débuts de besoins utilisateurs et vous pouvez aussi par exemple commencer à regarder tout ce qui se passe tous les avis toutes les choses que vous avez c'est à dire que on a des avis clients sur Google on a des avis clients sur les applications on a des choses qui remontent les réseaux sociaux on a beaucoup de clés déjà finalement de data qu'on peut aller analyser pour prendre la température et voir quels sont les points dans l'expérience qui ne vont pas pour moi ça ça commence à être de la recherche utilisateur vous commencez à prendre votre petit ploup et à regarder ce qui se passe qu'est-ce qui vous est remonté naturellement et donc une troisième piste aussi qui demande un tout petit peu plus d'effort ou en tout cas un peu d'orgas ce serait de pourquoi pas commencer à vous lancer dans des tests utilisateurs soit de manière assez structurée donc en recrutant des utilisateurs et en faisant interagir ces users avec votre produit soit de manière plus guérilla comme on dit donc dans un process beaucoup moins structuré où vous identifiez un lieu un endroit un moment où vous pensez pouvoir trouver des personnes qui ressemblent ou rentrent dans vos catégories clients et vous y allez et vous échangez avec eux donc en mode interview et vous leur proposez de regarder rapidement votre prototype ou votre site et vous recueillez des insights là-dessus pas besoin d'être seulement dans du B2C pour le faire sur du B2B ça marche aussi très bien vous pouvez faire du guérilla interview ou du guérillatet sur des salons professionnels je ne sais pas quels sont les sites ça peut être plein de choses dans des magasins ça peut être dans des coworking donc en fait il y a des choses à faire vous pouvez parler déjà avec des utilisateurs sans que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent d'accord est-ce que finalement j'ai une question sur concrètement c'est quoi commencer petit et là tu me parles de guérilla est-ce que ce qui veut dire une équipe qui a très peu de moyens pour investir dans la recherche peut commencer par ce que tu viens d'évoquer le guérilla par un premier niveau de réponse en fait oui pour moi commencer petit simple c'est les trois axes que je vous ai donnés avant donc faire du guérilla qui ne demande pas d'argent mais juste du temps des équipes aller creuser sur toute la donnée que vous avez déjà en main et à différentes sources donc répertorier ces sources là d'où remonte la donnée et identifier aussi les personnes qui interagissent et qui communiquent avec les clients et ça donne déjà trois axes qui permettent de se lancer finalement dans la recherche utilisateur sans que ce soit un process lourd cher chronophage et ça vous donne des pistes ça vous donne déjà des clés pour commencer à concevoir en étant plus centré autour du problème ouais je comprends ok ok bah écoute on arrive sur la fin de mes questions j'ai juste une une petite une petite station effectivement que t'as pu beaucoup évoquer la recherche c'est comme le café il faut en faire tôt et souvent tu confirmes je confirme je l'ai inventé il y a trois semaines et je la brand elle est je vais faire un t-shirt avec les crissatures c'est comme le café c'est tôt et souvent voilà écoute on est un peu en retard on a pas mal de questions ce que je te propose c'est de regarder tout de suite les questions qu'on a il y en a qui ont pas mal de votes j'en vois une de Philippe Roser alors je te la lis d'accord oui en connaissant très bien les attentes des utilisateurs via UX Research n'y a-t-il pas un risque possibilité de manipuler ces utilisateurs quelle dimension éthique peut-on donner à l'utilisation de la recherche UX ouh c'est une belle question alors en connaissant très bien les attentes des utilisateurs via UX Research j'ai un peu j'ai un peu du mal à la comprendre je vais plutôt parler du risque de manipuler manipuler les utilisateurs risque possibilité pour moi c'est très lié justement à la manière à la manière d'animer la discussion dans ma manière moi de me présenter à l'utilisateur je pense que c'est très important j'explique toujours d'une part que mon appel n'a aucune vocation commerciale que je suis là pour les écouter et que je fais partie de l'équipe qui travaille autour de l'expérience client donc ça permet déjà de poser un cadre et deuxième cadre j'explique aussi le fait que je ne fais pas partie de l'équipe qui conçoit la solution et que de fait je ne serai jamais flattée ou vexée par ce qu'il va pouvoir me raconter mon objectif moi c'est jamais de vendre la solution c'est beaucoup plus simple de le faire quand on a une posture du ex-researcheur et qu'on n'est pas justement un travaillant un travailleur sur la solution mais l'idée c'est d'écouter donc à la limite si vous avez deux questions qui ne soient pas biaisées de quelle manière faites-vous ceci ou comment comment faites-vous pour et que derrière vous avez très peu de relance mais plus une attitude écoute active c'est-à-dire des ok plus que de donner votre avis je trouve ce qu'il ne faut absolument pas faire dans ces cas-là j'ai du mal à voir comment on pourrait manipuler ces utilisateurs donc je pense que tout est dans la manière d'amener la chose en tout cas je comprends je comprends alors moi dans ce que je comprends de la question c'est plutôt vu que tu vas orienter ton produit en fonction des roteaux utilisateurs tu vas potentiellement orienter ta stratégie pour plaire aux utilisateurs et donc aller dans le sens qui marche bien pour ton business finalement donc se servir des utilisateurs pour orienter ton business tu vois je le vois comme ça en tout cas mais là-dessus en tout cas autre point et c'est pareil pour moi la recherche utilisateur c'est un outil à utiliser en point de vue business et donc forcément les insights qui reviennent qui sortent de ces recherches-là sont aussi des outils l'objectif ce n'est pas de se dire il faut qu'on crée quelque chose pour nos utilisateurs si la rentabilité derrière est de zéro on ne va pas le faire on ne va pas faire quelque chose qui n'est pas pour notre business l'objectif c'est juste d'aider le business à prendre des décisions qui soient plus éclairées en connaissance de cause donc ce n'est pas faire que pour le besoin utilisateur c'est vraiment considérer ce besoin-là et prendre les meilleures décisions business possibles en connaissance de besoin ok bon j'espère que la réponse convient elle était compliquée celle-là alors on a une autre qui a été aussi bien votée comment faire si l'entreprise n'arrive pas à avoir accès à ses utilisateurs pour du B2B ou si elle n'a pas la maturité nécessaire pour mettre en place les bonnes méthodes pour aller vers l'utilisateur très bonne question je serais très curieuse de savoir quelle est l'entreprise donc pour la personne qui a mis ce message n'hésite pas à me contacter sur le midi si tu veux des conseils mais en tout cas pour moi on peut toujours trouver une manière de parler à ses utilisateurs on peut y avoir accès soit on va dire en internalisant la chose et donc en appelant les clients pour savoir s'ils sont disponibles pour un appel quelques jours plus tard etc parfois cette méthode est plus complexe et comme ça c'est pas facile à faire avec les clients qu'on a en B2B on peut passer par des recruteurs externes et parfois les clients ne veulent pas parler à ses recruteurs externes parce qu'il y a un risque ou alors ils se sentent pas à l'aise en tout cas d'être contactés par un tiers pour participer à une interview etc donc c'est vrai que parfois ça peut arriver moi je pense quand c'est comme ça qu'il vaut mieux internaliser et contacter ou alors passer par la personne de confiance imaginons on est dans du B2B et que le client a un interlocuteur de confiance dans l'entreprise que ce soit un account manager ou un customer success manager par exemple peut-être que la clé c'est de passer par cet account manager ou ce customer success manager pour soit demander au client est-ce que vous seriez d'accord de participer à une interview ça nous permettra d'améliorer pour vous le produit etc ou alors en délégant certaines questions à ce tiers de confiance pour que lui-même aille poser les sujets il y a toujours une manière de le faire je pense mais en tout cas je serais intéressée de savoir quel est cette typologie de client donc si la personne veut me parler sur LinkedIn aucun problème alors on a pas mal dépassé je propose qu'on prenne une dernière question en sachant que si vous avez plus de questions auxquelles on n'aurait pas répondu n'hésitez pas à écrire à Gaël qui retransmettra à Roxane ou moi ou comme le dit Roxane elle a son LinkedIn n'hésitez pas petit message aussi avant de prendre la dernière question Roxane donne en formation tu as pu l'évoquer tout à l'heure donne des formations donc vous pourrez les retrouver aussi sur notre site Allium Formation et pareil en connectant Gaël vous aurez plus d'informations sur la formation je vous proposerai que ça mais si vous êtes intéressé on sera ravis de vous donner plus d'informations sur cette formation alors je vais prendre la question qui a le plus de votes sur celles qu'on n'a pas répondu encore là j'en ai deux avec deux écoute on va prendre celle-ci ça ne va bien un des outils peut-il être les remontés de l'équipe commerciale et du service client donc là je pense c'est par rapport à toute la partie écoute utilisateur est-ce qu'on peut servir de ça pour oui on peut complètement complètement en fait la nature de ce qui va être remonté ne pourra pas être traité de la même manière dans le sens où forcément quand et je parle surtout du service commercial forcément un appel commercial n'a pas du tout pour vocation de cerner en priorité les besoins les attentes les freins etc mais quand même plutôt de pitcher et de vendre la solution donc évidemment on n'aura pas un même niveau de granularité au niveau de ce qu'on va pouvoir apprendre sur les besoins les freins etc mais ça n'empêche que ce sont des choses qu'on peut traiter en user research et ne vous en privez pas en fait aujourd'hui aussi je trouve que beaucoup de ces insights qui remontent du service commercial enfin du service client ou de l'équipe commerciale sont un peu gardés pour l'équipe commerciale ou le service client c'est hyper dommage il faut que tout puisse se nourrir l'un l'autre donc oui utiliser ces insights là et à choisir entre les deux équipe commerciale ou service client je vote le service client dans le sens où c'est vraiment les personnes qui sont confrontées directement aux problèmes réels et directs des utilisateurs donc là c'est plutôt une remontée naturelle des problèmes vers votre entreprise alors que la research va être aller chercher les problèmes chez vos utilisateurs mais travailler avec le service client c'est une super idée pour identifier prioriser et catégoriser les différents points de friction que vous avez écoute merci beaucoup Roxane on a pas mal d'autres questions mais on va vraiment être en 13h retard je suis vraiment désolé c'est hyper frustrant autant pour vous que pour nous on va voir comment faire mais en tout cas je fais je vais tout lire et on va voir comment faire pour vous les redispatcher je ne sais pas comment faire mais on va réussir à le faire merci beaucoup pour votre participation pour votre présence merci Roxane d'avoir accepté de répondre à mes questions merci à vous tous merci à toi Will on vous souhaite une excellente après-midi un excellent week-end et à très bientôt merci à tout le monde salut salut C'est parti.